Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Vélopassion que je réalise aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme au cœur de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis accueillie par la dynamique Judith Dumont, maman de deux enfants, qui va partager avec nous quelques-unes de ses expériences à vélo. Bonjour Judith ! Bonjour ! Merci de nous recevoir chez toi, on est dans un cadre magnifique vu sur le sang-ci, le Puy-de-Dôme, en plus c'est tout enneigé, c'est fabuleux. Un coin plutôt sympathique pour pédaler ? Exactement, alors ça monte et ça descend, il faut quand même en avoir un petit peu dans les cuisses, mais c'est un endroit qui est fabuleux pour pédaler, oui tout à fait. Et toi depuis quand justement tu circules à vélo ? Depuis des années ou c'est une passion qui est venue dernièrement ? Alors moi j'ai un papa qui était très 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 sportif, qu'il est toujours d'ailleurs, donc il m'a mis vraiment sur un vélo depuis toute petite et qui m'a amené faire déjà des grandes balades en VTT quand j'étais toute gamine. Donc c'est une passion du vélo mais du sport de manière générale qui m'a transmise. Et donc bien d'avoir mes enfants, on a pédalé pas mal avec mon conjoint sur quelques jours, même sur une journée, voilà, donc un peu de VTT, un peu de cyclo, voilà. Donc du VTT je pense par ici, il y a un beau terrain de jeu ? Ouais c'est super et il y a des endroits qui sont plutôt roulants, des grands chemins, c'est vraiment très agréable. Rappelons que nous sommes sur la commune d'Eda qui est magnifique, beau terrain de jeu, mais je sais que tu aimes aussi bouger avec tes enfants un petit peu partout. On va parler aujourd'hui d'une sortie que tu as eu l'occasion de faire à plusieurs reprises je crois sur la Via Allier. Tu nous en dis plus d'où vous partez ? Quel équipement vous avez pour circuler ? Alors oui, il y a une portion qu'on fait autour de Clermont-Ferrand qui est très pratique pour nous parce que c'est à une demi-heure de route de la maison. On peut faire ça sur une journée en prenant en compte qu'il faut quand même qu'il y ait un retour jusqu'à la voiture. Donc souvent c'est un nous deux, on ne fait pas faire l'aller-retour aux enfants. Donc on part, généralement nous on part de chat-dieu. Alors donc c'est une partie qui n'est pas forcément complètement aménagée, mais qui commence à l'être plutôt bien. On part de chat-dieu et on va jusqu'à Pont-du-Château. Donc il faut compter un peu plus de 20 km sur des portions qui sont complètement plates au bord de l'Allier. On passe surtout par l'écopole du Val d'Allier. Donc c'est vraiment un endroit très préservé, magnifique, avec des petits étangs, des oiseaux. Vraiment, en fait on est dans la nature, vraiment en étant dans la périphérie de la ville et c'est un endroit qu'on aime beaucoup. C'est une zone effectivement bien appréciée, qui est aménagée en plus, c'est ce qui est intéressant. Et vous pouvez pique-niquer, casse-croûter en route sur cet itinéraire j'imagine ? Voilà, et moi je trouve qu'en plus quand on part pour 20-25 km avec des enfants, même si c'est plein, bon la grande de 10 ans, notre grande de 10 ans pédale quand même plutôt bien, mais le petit de 7 ans a quand même besoin de faire des stops. Et je trouve que pique-nique, goûter, c'est des petites motivations avec des choses qu'il aime, voilà, pour le faire avancer, je trouve que ça coupe bien la journée. Ça rythme bien la journée, en effet. Le casse-croûte d'ailleurs pour tout cycliste est bienvenue, n'est-ce pas Judith ? Exactement. Alors tu évoquais par exemple ta fille qui a 10 ans, ton fils a 7 ans. J'imagine que tu as circulé avec eux très tôt à vélo. Tu as commencé par quel équipement ? Une charrette siège enfant ? Alors voilà, on avait, donc pour ma fille qui s'appelle Meij, qui a 10 ans maintenant, on a commencé en fait avec une carriole et avec un hamac, parce qu'elle était bébé, donc à partir, on va dire de, je dirais 5-6 mois, elle a pu en fait être transportée dans ce hamac qui faisait que ça absorbait vraiment les chocs, étant donné qu'en plus elle ne se tenait pas assise à cet âge-là. Donc voilà, on a commencé très très tôt avec elle et on est parti sur un itinéraire de à peu près 15 jours de vélo en autonomie. Donc j'avais une sacoche couche, une sacoche petit pot et mon conjoint avait tout le matériel nécessaire et on campait, donc on campait dans les campings. On n'a dormi qu'au camping et ça a été une expérience vraiment fabuleuse. Avec un petit bébé qui a 9 mois, en fait c'est le meilleur moment parce qu'il dort et il profite aussi du voyage et des arrêts au camping et de jouer dans l'herbe. Voilà, donc j'ai vraiment des super souvenirs de cette expérience. Il est bercé en quelque sorte le bébé, n'est-ce pas ? C'est ça qui est appréciable et quand il se réveille, il peut profiter de tout l'environnement et des belles rencontres, c'est aussi la joie du voyage à vélo. Exactement, et puis on fait plein de petites étapes, on s'arrête au bord des cours d'eau, on fait des pique-niques, on lui laisse le temps de jouer dans l'herbe. Ma seule inquiétude, c'était quand on passait à côté des fermes et qu'il y avait des chiens qui aboyaient, je ne voulais pas qu'ils la réveillent parce que quand elle dormait, on pédalait, on pédalait. Donc voilà, ça effectivement. Alors tu parles d'une expérience de deux semaines avec ta petite fille, c'était où exactement ce voyage ? Donc c'était le Tour de Bourgogne, c'est un itinéraire qui est très bien balisé. On peut retrouver tout l'itinéraire dans un topo guide avec toutes les étapes, c'est vraiment super. On passe notamment par le canal d'Univernais qui pour moi reste un souvenir vraiment magnifique avec des écluses et puis vraiment un côté très très sauvage. On traverse aussi des agglomérations, on passe par Dijon et voilà, enfin c'est vraiment très varié et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de voies vertes, soit avec de l'asphalte, soit plutôt petits cailloux, voilà. Mais c'est vraiment un super bitinéraire, voilà. À conseiller. Bon, c'est un des incontournables, je dirais, de nos belles voies françaises aménagées. Restons en Bourgogne. Tu as évoqué lorsqu'on préparait l'entretien, avoir un coup de cœur pour la Bourgogne du Sud où tu as eu l'occasion de circuler plusieurs fois. Exactement, en fait, il y a une petite boucle entre Mâcon et Chalon-sur-Saône, donc qui doit faire à peu près 90 kilomètres, donc pour deux étapes, c'est parfait. Alors nous, on l'a fait, on l'a fait principalement avec des enfants, soit en carriole, soit en vélo-suiveur. On ne l'a pas fait encore maintenant, ils seraient, je pense, bientôt capables de le faire en trois jours. Mais là, on l'a fait vraiment, voilà, on avait, ils avaient une aide, enfin en tout cas, carriole ou vélo-suiveur. Et ça, cette expérience-là, donc on l'a fait, nous, nous, juste la famille et on l'a fait aussi avec toute une troupe de copains. On était une quinzaine et donc il y avait des enfants de six mois jusqu'à deux, trois ans. C'était vraiment quand nos enfants étaient tout petits, tout le monde était en carriole et on a fait ça sur deux jours. Et c'est vraiment une boucle qui est très accessible. Un côté voie verte, un côté voie bleue, donc ça, c'est très sympa. On roule le long de la Saône et on passe aussi par le très joli village de Cluny. Donc c'est vrai que, voilà, pour moi, c'est pas loin en plus de Clermont-Ferrand et c'est une petite boucle que je conseille vraiment aux cyclistes. Vous partez de Mâcon peut-être ? C'est ça, on part de Mâcon et on monte direction Chalon, une petite étape à Cluny pour se balader et voilà. Quand vous circulez comme ça à vélo, alors en famille ou avec les amis, vous prévoyez quelle distance à peu près par jour ? Alors, tout dépend si les enfants sont jeunes et en carriole ou s'ils sont en âge de pédaler et tout dépend aussi de leur âge. Je vois que ma fille de 10 ans, maintenant, elle pourrait pédaler assez longtemps. Quand c'est plat, je dirais qu'elle pourrait être capable de faire entre 30 et 40 kilomètres. Pour mon petit qui a 7 ans, je pense qu'une vingtaine de kilomètres par jour, c'est bien suffisant pour pas trop qu'ils se lassent. Physiquement, ils sont capables de faire plus, mais il faut que ça reste du plaisir. Et par contre, quand on avait une carriole, quand on avait la carriole avec notre fille bébé, ça, on pouvait monter jusqu'à 70 ou 80 kilomètres par jour. Finalement, c'est ça aussi. Tu l'as bien expliqué, c'est adapter l'itinéraire, le nombre de kilomètres en fonction du groupe et du plaisir qu'on veut transmettre à nos enfants. Je sais que tu t'arrêtes aussi beaucoup profiter de l'environnement, des aménagements. C'est ça, le voyage à vélo aussi, c'est profiter de toute la nature et des monuments, des offres de visite ? Exactement. Alors voilà, tout dépend aussi de l'âge des enfants, bien sûr. Mais bon, nous, c'est surtout la nature et puis les jolis villages, oui. Et c'est vrai qu'on s'arrête un peu au gré de nos envies, de l'enfant qui en a marre ou quand il dort, on avance et même si c'est l'heure du repas, on avance le plus possible. Et voilà, c'est vraiment ce que j'aime en fait dans le vélo en itinérance, c'est la déconnexion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez vos fesses sur votre selle, c'est terminé, on oublie tout. Et je trouve qu'on déconnecte beaucoup plus vite comme ça qu'en étant dans un gîte, avec finalement, on retrouve nos repères de la maison. Et moi, je me repose beaucoup plus en pédalant et voilà. Un petit conseil à partager à nos auditeurs qui aimeraient partir avec des enfants, notamment des jeunes enfants. Tu as évoqué l'usage de la remorque, mais tu as évoqué aussi le vélo suiveur. Est-ce que pour toi, justement, ce sont des matériels un petit peu indispensables aujourd'hui ? Alors, pour être tout à fait honnête, moi, le vélo suiveur, ce n'est pas ce que j'ai préféré parce que, alors, je n'étais pas assez bien équipée, mais j'ai trouvé que bon, ça se desserrait un petit peu rapidement, que voilà, ce n'est pas ce que j'ai préféré. Et puis, j'étais toujours un petit peu tendue de voir mon enfant là. J'avais peur qu'on aille trop vite. J'avais peur qu'en fait, qu'il manque d'attention. Voilà, ce n'est pas ce que j'ai préféré. Moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment l'aspect carriole quand ils sont petits, on va dire jusqu'à trois ans, trois, quatre ans après, ils en ont vite marre. Et maintenant qu'ils sont plus grands, de pouvoir vraiment pédaler avec eux et s'adapter à leur rythme. Et partir ensemble comme ça pour de nouvelles aventures. Il y a un prochain projet avec le retour des beaux jours ? Il y a une petite voie verte du côté du Puy-en-Velay. Et on a déjà fait une petite partie où on passe notamment par des anciens tunnels de voies ferrées avec beaucoup de chauves-souris, tout ça. Donc ça, on en a fait une petite partie. Je voudrais me renseigner pour voir si on peut pédaler un petit peu plus. Et il y a une voie verte en Ardèche qui doit s'appeler la Via Dolce. Vous connaissez peut-être mieux que moi. La Dolce Via, il me semble. Merci, c'est ça. Et alors celle-là, j'ai eu plusieurs retours très, très positifs et ça me fait très envie. Oui, je confirme à faire. Bon, alors il va falloir poser des week-ends pour pouvoir partir, Judith. Merci beaucoup. On reviendra te retrouver à Edda pour découvrir la suite de tes aventures, si tu es d'accord. Avec plaisir, merci. Merci, Judith. À bientôt. Retrouvez Vélopassion sur Radio Cyclo. Sous-titrage ST' 501